Peut-être, dans le trafic. Voilà ce que ça pourra apporter. Ouais, d'accord, mais ça, tu nous parles de taxis, quoi, en gros. Taxis collectifs, quoi, comme il y a partout sur le continent africain. Le taxico, mais piloté non pas par un chauffeur marrant, mais par un robot, quoi. Ça, oui. Moi, non, ma question, c'était sur la caisse individuelle. Je vois pas l'intérêt d'acheter une bagnole qui va rouler toute seule. Pour le moment, peut-être que j'ai l'air. La sécurité. La sécurité. Ouais, la sécurité, oui. Je vois que ça. À part ça, il n'y a rien d'autre, quoi. Et tu fais autre chose aussi, tu peux faire autre chose. Oui, mais tu prends pour ça. La fluidification du trafic. Mais pourquoi pas prendre le train, à ce moment-là ? Je vois pas l'intérêt de... Mais parce que le train ne t'emmène pas partout, écoute. Il t'emmène dans beaucoup d'endroits. Chez nous, en tout cas, il t'emmène dans beaucoup d'endroits. Sans oublier que le train, tu peux te lever, tu peux marcher, tu peux aller pisser. Là, ton auto, ça reste la même bagnole, sauf que... Donc, il y a quoi ? Il y a un volant, quand même. Donc, tu es perturbé par ce cercle-là qui t'empêche de bouger tes jambes. Et tu es coincé dans le bazar, quoi. Non, mais du coup, peut-être que le transport individuel est amené, à terme, à disparaître, en fait. D'accord, si on remplace par le truc de Yann Davon, là, ouais, ok. Non, mais ce que je veux dire, non, c'est pas ce que tu viens de dire, en fait. Si, visiblement, on voit plus d'intérêt à, en fait, utiliser des trains, des bus, des trucs collectifs, peut-être qu'à terme, d'ici, je sais pas, 100 ou 150 ans, le transport individuel, il n'existera plus, quoi. Parce qu'il n'y aura plus d'intérêt, surpopulation, trop d'utilisateurs, ça n'aura plus aucun intérêt, en fait, d'avoir son propre véhicule, quoi. Ouais. Ouais, parce que, oui, oui, parce que le... Ouais, je vois pas l'intérêt. Moi, j'aime bien l'idée, là, et maintenant, ils bossent les taxis volants, là. Ça, c'est bien, ça. Les taxis volants, on imagine qu'il y aura moins d'argent. Ça reste individuel, aussi. Oui, mais le taxi peut être collectif. Alors que si tu prends dans tous les pays d'Afrique, il y a des taxis collectifs, quoi. Bon, un taxi collectif volant, c'est pas mal. Visiblement, dans tous les pays d'Afrique, la sécurité, c'est pas encore ça, quoi. Je pense que le taux d'accident, à cause de la qualité du réseau routier, le taux d'accident, il est quand même sans doute inférieur à ce qui se passe chez nous. Parce que, bon, c'est vrai que les réseaux routiers dans beaucoup de pays d'Afrique, font que ta moyenne, elle est de 15 km heure. Donc, t'as moins de chance de faire 4 tonneaux. Quand le pneu rechappé, quand la bande de roulement du pneu rechappé s'en va, bon, si t'es à 15 à l'heure, t'arrives à t'arrêter. Même si t'as que deux freins, deux dispositifs qui fonctionnent, quoi. Moi, je prends l'exemple de Tokyo, la qualité du service de transport, des bus, des trains est tellement au top que t'as aucun intérêt à avoir une bagnole ici. D'accord. Ça sert absolument à rien, quoi. Voilà, je suis d'accord, moi, avec ça. Sauf la bagnole plaisir, quoi. T'as un beau coupé que tu sors pour te faire plaisir, mais c'est pas pour aller quelque part, c'est pour rouler en bagnole. Ah bah, c'est pour ça qu'à Tokyo, tu vois, Moult Ferrari, Bentley, les mecs, ils roulent à deux à l'heure dans leur Ferrari, ils font un peu pitié, parce qu'ils n'ont pas le temps de lâcher les chevaux, quoi. Voilà, mais à ce moment-là, à ce moment-là, t'as pas envie que la caisse, elle soit toute automatique, tu vois, et qu'elle te propose un café. T'as envie de la peloter, quoi. On va écouter Tristan à Dublin pour voir ce que ça fait. Ouais, bah, s'il me donnait la parole, bah, justement, moi, j'aime bien cette discussion, parce que je pense qu'en fait, que ça dépend, sur la question de la voiture automatique, ça dépend aussi de l'usage qu'on en fait. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai un mode de vie assez urbain au quotidien, et je pense qu'effectivement, dans ce cadre-là, quand t'es dans une grande ville, il n'y a aucun intérêt, en général, à avoir une voiture, parce que tu te traînes, et t'as plus vite fait, en fait, de faire ton chemin dans des transports en commun, de prendre le bus, le tram, le métro, quoi que ce soit. Par contre, il y a un cas d'utilisation que moi, j'aime bien, c'est les vacances. Parce que les vacances, alors, tu peux prendre le train, effectivement, ça, ça marche si tu vas de Paris à Lyon, de Paris à Nantes, etc., mais si t'es dans la pampa, après, là où t'arrives, bah, t'arrives à la gare, et t'as plus rien. Donc, moi, la voiture autonome ou semi-autonome, elle me plaît bien dans ce cadre-là, dans l'idée d'une voiture que tu ne possèdes pas, mais que tu loues, par exemple, pour les vacances. Et donc, ton trajet, bah, t'as la voiture qui est en bas de chez toi, tu la charges avec tes affaires pour deux semaines, peut-être trois semaines de vacances. Elle t'amène dans la Cambrousse, là où tu es... Oui, pourquoi pas un chauffeur ? Pourquoi pas un chauffeur ? T'as la même bagnole qui est au pied de chez toi, sauf que c'est le mec qui va charger la voiture. Alors, je pense que c'est une question de coût. Ouais, je suis d'accord, mais dans ces cas-là, c'est une question de coût. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas intérêt, au lieu de dépenser le fric pour avoir l'intelligence artificielle dans le truc, est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir un chauffeur qui, en plus, va la laver, passer un petit coup d'aspirateur, quand tu seras allé à la plage te jeter dans le truc, le mec, il pourra passer un petit coup, tout nettoyer, pour qu'ensuite, quand tu vas remonter dans la caisse, elle soit propre. L'intelligence artificielle, elle ne va pas faire ça. Enfin, il y a peu de chance, non ? Ouais, mais après, il y a une question de coût. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée d'avoir le long trajet. Mettons, je pars de Paris en Dordogne, par exemple. Donc, en Dordogne, tu as plein de villages qui sont assez loin de la gare la plus proche et où tu as des belles locations, etc. Donc, tu vas de Paris en Dordogne. Donc, tu prends ta voiture autonome. Donc là, pendant le long trajet de Paris au Bled, tu vas, tu fais ta vie, tu regardes un film sur ta tablette, tu discutes, machin. Moi, en plus, je pense qu'il y a un truc qui est très différent entre nous, Maurice, c'est que moi, par exemple, je n'ai pas de plaisir à conduire. Ça me fait un peu chier. Ouais. Et donc, l'idée de... Je dirais, je change de bagnole. Pardon, excusez-moi. Oui, oui, mais on n'a peut-être pas les mêmes moyens. Pour les moyens de gestes. Non, mais donne-toi les moyens d'acheter une belle bagnole. Tu auras du plaisir à la conduire. Tu te diras, putain, qu'est-ce que c'est bon. Non, je déconne. Vas-y. Ben non, parce qu'après, quand tu es dans les limites de vitesse des autoroutes, tu es pris dans les embouteillages, des départs en vacances. Bon, ouais, tu peux déjà s'en organiser autrement, mais je peux me permettre qu'il y a un truc auquel je ne pense pas. C'est que quand tu veux justement avoir ta voiture automatique, quand tu vas dans le trou du cul de la Cambrousse, quand tu arrives de Paris et tout, il faut que la zone dans laquelle tu veux aller soit couverte par soit le satellite, soit des balises qui vont expliquer à la bagnole où aller et tout. Et ça, c'est un coup, c'est monumental. Ça veut dire qu'il faudrait baliser et couvrir toutes les moindres parcelles de France. Et de Navarre et d'Irlande et tout ce que tu veux dire. Ouais, alors ça, oui, alors tu as raison. Après, je ne sais pas exactement quelles sont les techniques qui sont déployées. C'est-à-dire que si tu as besoin de couverture réseau, effectivement, dans ce cas-là, c'est un truc qui est centralisé où tout est géolocalisé, etc. Le GPS, c'est bien, mais après, sinon, c'est un truc avec des GPS, des détecteurs, etc. Je pense que c'est faisable, franchement. Ouais, mais justement, mais moi, je l'opposerais quand même au chauffeur, quoi. Parce que... Ouais, mais le chauffeur, tu ne vas pas le garder pendant 15 jours. Si tu es en vacances pendant 15 jours, dans la Cambrousse, tu ne gardes pas ton chauffeur pendant 15 jours. C'est un blé fabuleux, quoi. Non, justement, mais ce n'est pas le chauffeur d'aujourd'hui. C'est un chauffeur qui... C'est un nouveau métier auquel on va réfléchir pour que ce soit abordable, justement. Est-ce que l'avenir, pour toi qui veux faire un tour en Dordogne, est-ce que l'avenir, ce n'est pas plutôt d'avoir un mec qui va avoir toutes ses aides à la conduite, mais qui va vraiment conduire la bagnole et qui, en plus de ça, va l'entretenir, va chercher les restos pour toi. Un mec qui va passer, qui va être à ton service, si tu veux, pendant tes 15 jours. le coup de la voiture normale, puisque là, on est sur une bagnole qui est quasiment normale, face à la voiture, 100% automatique, le satellite, tout le bousin, en espérant qu'à 2h du matin, il ne va pas y avoir une coupure de je ne sais pas quoi que tu te retrouves dans la caisse avec ta famille, ton portable dans le noir, sur une route de campagne, avec le truc qui ne marche pas. Je pense qu'on a... que là, il y a un truc à faire. le chauffeur guide spécialiste de la Dordogne. Ta solution me plaît bien. Ta solution me plaît bien parce qu'effectivement, ça permet de résoudre un tas de problèmes techniques qu'on a à l'heure actuelle. Je ne sais pas ce que ça aura demain, mais ça ne sera pas un tas de problèmes qu'on a avec la voiture automatique. Après, effectivement, c'est la question du coût. Donc après, c'est vrai que je n'ai pas pensé à garder un chauffeur pendant 15 jours. Non, mais ça pourrait être un plan. Ça ne marche pas. Attendez, attendez. Attendez. Si, 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 si. Je pense que... Ça pourrait être un plan. Regarde. Je n'avais pas pensé au truc. Je pense que ça peut marcher. Ça peut être un plan puisque tu ne pars pas en vacances à la moitié de l'année. Tu circules en transport en commun pendant toute l'année. Le fait de circuler en transport en commun, ça donne des points. Donc des espèces de points de réduction. et tu vas cotiser pendant... Tu vas donner, je crois, 10 euros par mois toute l'année plus ces points. Et ça, ça te permettra d'avoir quelqu'un qui va conduire la bagnole, s'en occuper et faire un peu de guide. Oh, génial. Pendant deux semaines, tu es dépendant du chauffeur qui va rester... Non, tu n'es pas dépendant. Non, le chauffeur, il travaille pour toi. Justement, Laurie, ça répond aux objections que tu avais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu es la nuit tombée sur un chemin un peu aléatoire où, on va dire, les systèmes de cartographie automatique atteignent leurs limites, bon, là, tu as un humain qui est capable de s'adapter, de trouver la meilleure solution. Oui, non, je ne parle pas de ça. Je trouve que c'est pas mal. Enfin, tu n'as pas compris. Moi, je n'avais pas pensé à ça. Je trouve que c'est pas mal. Tu n'as pas compris. Si tu pars, par exemple, je ne sais pas, tu veux aller te baigner, tu as un petit lac et tout. C'est dans la forêt et tout. Et tu veux y rester 4-5 jours. Ça veut dire qu'il faut que tu te gaufres. Le chauffeur qui va rester avec toi pendant 4-5 jours... Mais non, mais le chauffeur, il reste avec la voiture. Tu n'as jamais eu de chauffeur, ton envoi. Tu n'as jamais eu de chauffeur. Mais ça, tu peux vivre avec moi. Ça ne me pose pas de problème. Mais le chauffeur, il ne vit pas avec toi. Le chauffeur, il ne vit pas avec toi. Moi, je n'ai aucun problème. Le chauffeur, il conduit la bagnole. Il est isolé de tes conversations. Il n'est pas dans la voiture avec toi. Ce n'est pas un mec qui monte dans ta 4L et qui la conduit. On imagine une voiture qui a été prévue pour ça. Donc le chauffeur, il est dans l'univers du chauffeur. Et toi, tu es à l'arrière de la bagnole avec ta famille. Et quand tu fais tes barbecues, il fait quoi ? Il glande ? Il fait comme font les chauffeurs. Oui, comme font les chauffeurs. En 3 jours ? Oui, mais je pense... Si tu prends un chauffeur normal, si tu prends un chauffeur d'automobile aujourd'hui, le mec, il est là, il n'est pas dans ta vie. Le mec, il conduit la voiture, il s'en occupe. Tu lui dis, tiens, arrêtez-vous parce que j'ai vu un truc qui est marrant. Faites demi-tour. Le mec, il ne te dit pas non, mais ça suffit maintenant. Le mec, il fait ce que tu lui demandes. Et puis, il nettoie la voiture. Oui, on parle d'un service qui est assez onéreux, quoi. Oui, mais c'est un service onéreux, mais que tu vas peut-être financer sur l'année, puisque tu ne pars pas en vacances pendant la moitié de l'année. Tu t'en vas... Tes séjours, c'est quoi ? Tu pars pendant 15 jours, pendant un mois, allez... Trois semaines. Pendant trois semaines, tu vas avoir un mec que tu as financé toute l'année, une compagnie que tu as financée toute l'année, qui va te fournir quelqu'un, qui va en plus bosser les routes qui t'intéressent, t'emmener, si tu aimes plutôt les champignons, t'emmener dans les coins à champignons. Enfin, tu vois, tu vas bosser un peu le dossier, quoi. Oui, d'accord, OK. Moi, je ne voulais pas... Des trucs comme ça, OK. Et puis, Laurie, je pense que... Là, pour le coup... Enfin, je ne sais pas... Tu es rentré quand, la dernière fois, à Paris ? Il y a 10 ans. Et en fait, je pense qu'il y a probablement une étape qui te manque, c'est l'évolution très récente des taxis à Paris. C'est-à-dire que je pense que... Qui maintenant peut être pris dans une bagarre entre les chauffeurs de taxi et les VTC. C'est génial. C'est ça, l'évolution. Franchement, je crois que j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines ou quelques mois. La qualité de service des taxis parisiens, notamment, elle a augmenté de manière exponentielle. C'est lié au fait qu'ils ont senti le fond du boulet passer avec Uber. C'est un peu dommage que... La musique du vendredi ! La vie sera bien libre, c'est la nuit. Énorme ! Je salue celles et ceux qui voient ma chemise sur YouTube Live ! Ouais ! Ouais, c'était bon, ça. C'est vraiment bien, hein. Bon, on en est où, là ? Je ne sais pas ce qu'ils ont. Arrêtez de me parler dans le casse, lui. Ouais, bonsoir, Maurice. Et bonsoir à tous. C'est prénom, hein. J'ai vide d'appel, les messages. Bon. Oui. Regardez par ici, nous avons Laurie, il a 39 ans, il est à Tokyo, au Japon, il est là. Je suis là. Éric a 50 ans, il est à Chartres. Oui. Yann a 35 ans, il est à Abon. Présent. Tristan a 42 ans, il est à Dublin, en Irlande. Et il est présent ? Il est bon, il est présent, il est là, il est chaud comme les marrons. C'est vendredi. Ouais, la main à Tristan. Ouais, pour finir là-dessus, je pense qu'effectivement, Laurie, si tu gardes l'image du service de taxi il y a 10 ans à Paris, il faut te dire que le service de taxi à Paris a fait un bon qualitatif incroyable, sous la pression du beurre, clairement. On repart sur le conflit VTC-taxi d'il y a quelques mois, mais les taxis se sont mis à niveau en quelques mois. Et aujourd'hui, le service de taxi à Paris est de très bonne qualité. Moi, j'ai été un gros utilisateur de Uber pendant quelques années parce que les taxis, c'était chiant, très franchement. Et maintenant, je ne prends plus que les taxis parce que c'est un très bon service et aussi pratique que Uber. Et puis, si j'ai bien compris, les compagnies de taxi parisiennes payent leurs impôts en France à la différence de Uber. Donc, moi, je préfère ça. Et donc, voilà, c'est un service exceptionnel. Et donc, ils sont au niveau des taxis londoniens, par exemple. Ouais, je pense que c'est pas directement comparable parce que les taxis londoniens, c'est un type de véhicule aussi assez particulier. C'est des gros véhicules avec beaucoup d'espace, etc. Tu n'as pas forcément ça dans les taxis parisiennes. C'est un diplôme costaud aussi. Les taxis londoniens, ils font partie des meilleurs du monde. Ouais, ouais, le taxi londoniens, c'est effectivement une très grosse qualité de service. Mais franchement, à Paris, on est rendu à une qualité de service de taxi qui est très satisfaisante. Franchement, en quelques mois, je l'ai mesuré, ça s'est passé vraiment en quelques semaines, quelques mois d'intervalle. Là maintenant, c'est fini. Le taxi qui t'invective quand tu ne vas pas dans la bonne direction, qui ne prend pas tes bagages, qui ne prend pas la carte bleue, etc. C'est fini. C'est fini. Là maintenant, c'est bien. Donc, je pense que ce mode de circulation urbaine, il est maintenant mature. il faut juste régler effectivement le problème de circulation dans la ville, mais qui est indépendant du taxi. Et on aura un bon service. Et donc, pour reboucler avec ce que disait Maurice, je pense qu'effectivement, le service de chauffeur auquel je n'avais pas pensé, moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que, effectivement, c'est un service qui te permet de, on va dire, de t'éloigner des ennuis de la conduite si tu n'aimes pas la conduite, ce qui est mon cas, et puis qui te permet d'avoir, on va dire, le service de proximité si tu n'en apprends pas avec une couverture réseau qui est aléatoire, en général. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais si tu vas, par exemple... Ça dépend des infrastructures, je pense. Mais si tu vas au Maroc, par exemple, aujourd'hui, si tu vas au Maroc, tu peux, sans dépenser énormément d'argent, avoir pour tout ton séjour, si tu restes trois semaines au Maroc, avoir un chauffeur qui s'occupe de la bagnole, qui t'emmène partout, qui connaît les restaurants, qui connaît... Tu lui dis, voilà, moi, j'aimerais bien plutôt manger comme ça, plutôt voir tel truc, etc. Un expert, en fait, qui s'occupe de toi et qui va t'emmener partout avec une voiture qui n'est pas aussi technique que celle dont Eric nous parlait, mais ça viendra, il suffit simplement de lui donner cette bagnole et puis de l'isoler un peu du reste de la famille, c'est-à-dire de mettre une vitre pour que tu puisses parler avec lui, mais qu'il ne soit pas dans tes échanges avec les gens avec lesquels tu es en vacances. Et voilà, c'est fini. Oui, je pense que c'est une bonne idée. En plus, là encore, je pense beaucoup sur les services de taxi à Paris, c'est pareil, le malaise du circuit à Paris où le conducteur te prend un parti, te raconte ses avanies, etc. C'est fini. Non, mais là, on n'est plus trop dans la science-fiction. Les chauffeurs de taxi, ils te connaissent. Ouais, d'accord, mais c'est un truc qu'on connaît déjà. Il n'y a rien vraiment de nouveau dans ce que vous racontez. Le mec qui te trimballe et tout, on connaît déjà, ça existe. Justement, et moi, je pense que je suis plus intéressé par ça avec un chauffeur qui ne va pas me mettre en danger parce que la bagnole va suivre un peu les lignes, réduire la vitesse quand il rentre dans les agglomérations, être prête à freiner, etc. Donc, il va avoir des aides à la conduite plutôt que qu'il n'y ait personne qui conduise la caisse. Pour le moment, moi, je... Moi, j'achète ce service. Moi, je suis appris à cette vision. Ouais, c'est bien, mais ça stipule quand même au niveau financier, c'est des investissements énormes parce que tu veux faire ça, par exemple, je ne sais pas, du côté de Merzouga au Maroc, par exemple, tu imagines les couvertures qu'il faut, la technologie qu'il faut apporter là-bas, etc. Ah, tu parles de la voiture automatique, toi. Oui, une voiture, c'est cher aussi, c'est-à-dire que... Non, tu as dit des aides aux chauffeurs. Les aides aux chauffeurs, elles partent forcément par des... Non, parce que... les aides aux chauffeurs aujourd'hui, elles sont embarquées dans la bagnole. Celles dont je parle, c'est-à-dire ce qu'Éric nous a dit en dehors du respect de la limitation, tout le reste, la bagnole qui respecte les lignes, qui respecte les distances entre les voitures, etc., elle existe déjà, il suffit simplement de trouver le chauffeur qui va la piloter. pour aller à Merzougat, tu peux y aller demain. Tu la loues à Paris ou en Espagne et tu la fais traverser encore qu'à Marrakech, tu vas la trouver. Et puis voilà, tu as le chauffeur et puis ça marche tout seul. Moi, je suis plus... La caisse, le véhicule individuel avec tous ces trucs, toutes ces complications, en fait, pour aller dans un village de Dordogne, je trouve... Tu vois ? Je ne vois pas l'intérêt. C'est pour ça que je pense que ça va mener à disparaître. Je pense que le déplacement individuel, à un moment donné, ça va disparaître. Voilà, ça, c'est possible. Je ne vois pas trop l'intérêt. Regarde, il a le plus qu'il est en train de faire sous Los Angeles, je crois. C'est le tunnel qu'il est en train de creuser. Je ne crois pas qu'il ait commencé à les creuser. C'est une idée, mais ce n'est pas encore fait parce qu'il y a des problèmes techniques importants, je crois. Dans ces tubes, les trucs qu'il y a dans les magasins, quand tu vas à la caisse et que tu donnes un billet de 50 et que les mecs veulent les mettre directement dans le coffre, c'est un paf, ça. Non, non, le truc où c'est des tunnels sous le... Oui, oui, c'est ça. Mais c'est le même principe que... Et tu poses ta bagnole sur un truc. Oui, mais c'est le même principe. C'est... Ah, oui, oui, d'accord. C'est la même idée. Mais je... Enfin, à contrôler, mais je crois qu'on est encore à l'étude technologique de cette partie-là. Il me semblait qu'ils avaient commencé à creuser les premiers tunnels. Oui, mais pour faire les essais, il me semble. Ah, oui, peut-être. À voir. On va... Mais c'est à toi la main, justement, Laurie de Tokyo. Je voulais faire un petit retour sur ce que je t'avais dit sur la SG. Ça n'a plus rien à voir, mais c'est rapide. Tu n'avais pas compris mon email. Ah, merde. Parce que tu avais parlé des boutons glaçons. Oui, il y avait des boutons glaçons sur la photo. Alors, voilà. Mais justement, la SG dont je te parlais réellement qui puait la clope, c'était une SG3 qui, justement, à 3 micros, c'est une édition limitée qui a été tirée, je crois, à 400 exemplaires. Et vu qu'elle puait la clope et qu'elle n'avait pas l'air super bien entretenue, je voulais me rabattre, justement, sur la SG vraiment la plus basique de chez Gibson qui a, je crois, 739 dollars sur leur site officiel et qui a les boutons glaçons. Ouais. Ah, les boutons glaçons, je ne m'y fais pas, moi. Ouais, je ne sais pas pourquoi tu picotes sur les boutons glaçons. Non, mais on est comme on est. Moi, les boutons glaçons, en résine, là, ça me fait mal la tête. Ça se change, hein. Ouais. Ça se change. Ouais, ouais, ça se change. Ouais, au camp. À la limite, ouais, ça se remplace par des beaux boutons inox. Très joli, ça. Les boutons inox. Ah, moi, j'aime bien l'inox, moi, je trouve que c'est assez beau. J'aime bien la ferraille. J'aime bien la ferraille. Ça dépend de la couleur de ta guitare, quoi. Pourquoi ? Mais c'est quand même là où je me suis... Bah, je ne sais pas si tu as une guitare... L'inox, c'est avec tout. C'est avec tout. L'inox, c'est avec tout. Au pire, tu le teins. L'inox noir. Waouh. Ouais. Ouais. Enfin, quoi qu'il en soit, quand je suis allé voir cet ESG, j'étais surpris parce que... Alors déjà, je me suis rendu compte que le mec... Je me suis rendu compte à quel point la fumée de cigarette et les fumeurs, c'était vraiment un enfer, quoi. Ça m'a fait halluciner. Et la gratte, je l'ai quand même vue dans un parc. Le mec, il a ouvert son étui. J'ai cru que j'allais vomir. Le comment... Le moltonnage, le têpe blanc de chez Gibson qui est magnifique. Ils font vraiment des beaux étuis. Il était devenu jaunâtre. La gratte, je l'ai sortie. Elle puait la clope. Il n'avait même pas nettoyé la poussière. Putain, quand tu veux vendre une gratte, tu fais un effort, quoi. Tu la nettoies un petit peu, quoi. Le mec, il me fait... Bah ouais, 80 000, c'est le prix. Tu la prends ou tu la prends pas. Je vais attend deux secondes. Je vais regarder si c'est une vraie, si c'est une fausse. Il avait un numéro de série un petit peu chelou, quoi. J'ai jamais vu un mec qui présentait une guitare comme ça. C'est pour ça que je me suis dit OK, je vais peut-être un petit peu laisser tomber le Prestige. Puis je vais prendre celle qui est plus normale. Les standards, de toute façon, c'est ma première SG. Donc bon. Et au moins, je ne vais pas avoir trop de doute, quoi. Ouais, plus c'est bien le standard. C'est bien le standard. C'est bien le standard. Ouais, moi, c'est vraiment la version, la version strip. Voilà, pour le prix, de toute façon, on ne peut pas t'attendre un truc exceptionnel. Mais ceci dit en passant, donc c'est juste une parenthèse. Mais donc les transports à Tokyo, par exemple, les taxis. Moi, je prends les taxis tous les jours, quoi. Et en fait, les taxis ici, c'est des mecs qui avaient profité de la bulle économique il y a des années et qui ont perdu leur boulot et tout. Donc c'est que des vieux qui ont tous, je ne sais pas, 70 piges. Et moi, ça m'arrive tous les soirs qu'il y a des mecs qui me demandent par où il faut passer, quoi. Ah ouais. Ils sont nus. Ah, ils ne connaissent rien, quoi. Mais c'est hallucinant, quoi. Donc le service, les taxis sont impeccs. Ils sont avec leurs petits gants blancs. Tu n'as pas à ouvrir la porte. La porte s'ouvre automatiquement. Enfin, c'est eux qui l'ouvrent pour toi avec une poignée. Mais par contre, des fois, quand tu tombes sur des chauffeurs qui ont 65, 70 ans, les mecs, tu te dis direct que c'est moi qui devais devoir leur expliquer par où il faut aller, quoi. C'est vrai que les taxis sont nickels. Ils sont tout crocs plus beaux. Par contre, des fois, c'est une misère à essayer. Et le prix ? Le prix, le compteur, il commence à 400 diens. Moi, quand j'étais arrivé au Japon, il commençait à 730. Ils ont baissé les prix. ils les ont ramenés à 410. Le problème, c'est que j'ai remarqué qu'après quelques secondes, le compteur, il passe de 410 à 700. C'est vraiment une arnaque, quoi. Tu vois le truc, il se met à partir au taquet, quoi. Tu es là, mais putain, ça fait 20 secondes que je suis dans le truc. Le truc, il se met à accélérer, quoi. Et donc, j'ai l'impression qu'ils ont compensé. Ils se sont amusés à baisser et ils ont compensé avec le... C'est une arnaque. Les Japonais, ils sont super forts pour ça, quoi. Ils te la mettent, mais des fois, t'es là au début, t'as l'impression que tu fais une super bonne affaire et puis après, tu as là tes tickets à la fin du mois, tu te rends compte que tu te fais de baiser, quoi. Et est-ce qu'ils le font parce que c'est toi ou ils le font pour tout le monde ? Parce qu'ils se disent peut-être que ce blanc, ce Genjin, là, on va l'avoir. Non, non, pas du tout. Non, non, c'est pour tout le monde, quoi. Mais simplement, ils ne se sont pas rendus compte que les gens, ils regardaient le compteur quand ils étaient dans leur taxi, quoi. Puis quand le machin, ils passent, ils te prend 200 yens d'un coup alors qu'avant, ça n'était vachement plus long, c'est qu'il y a un problème, quoi. Par contre, ils ont des taxis, ils ont des belles bagnoles, ils ont des fougas. Et les belles fougas, là, tu ne sens pas, tu n'as aucune bosse. De toute façon, à Tokyo, la route, elle est nickel, mais c'est vraiment, c'est le top, quoi. C'est vraiment du bon service, par contre, les chauffeurs sont nus, ils sont à chier, quoi. Ils sont vraiment à chier, quoi. Mais ils sont gentils, quoi. Quand tu sors du taxi, ils disent, vérifiez bien que vous n'avez rien oublié, que tu es sûr, vous n'avez rien oublié, voilà, vous voulez un reçu, vous ne voulez pas un reçu. Parce que moi, un coup, j'avais oublié mon iPhone dans un taxi et puis j'avais gardé le reçu, j'ai appelé le taxi et au bout de 20 minutes, le mec, il revenait, j'avais eu la compagne au top, il s'arrêtait devant là où j'étais, donc c'est vraiment, c'est vraiment, le Japon, c'est un service, sérieusement, il faut y aller pour se rendre compte à quel point c'est un service de maillade, quoi. Et même, tu sais, dans les restos, dans les bars et tout, moi, j'y bosse, donc je sais de quoi je parle, tu es au service du client, tu fais vraiment les trucs bien, tu vois, tu ne te fous pas de la gueule du client, les clients, ils disent, vous vendez des clopes, non, on n'en vend pas, vous pouvez en acheter, ouais, qu'est-ce que vous voulez fumer et tout, et puis tu vas leur chercher des clopes, quoi. Parce que c'est comme ça que les Japonais marchent et tout. Ah ouais, ah bon ? Ah ouais, ah ouais ? Ouais, donc il faut avoir du temps à consacrer aux chauffeurs de taxi, c'est ça ? La course n'est pas simple, il faut leur donner un peu de temps, il faut leur... C'est un peu dans le social, en fait, quand tu prends un taxi. Non, les chauffeurs de taxi japonais, c'est clairement, la majorité, c'est des vieux qui, en fait, faisaient un max de blé pendant la bulle et qui ont perdu tout leur pognon parce qu'ils ont fait des mauvais investissements, ils se retrouvent tous chauffeurs de taxi. Donc, ils renversent des gens parce qu'ils conduisent super mal, c'est des dangers publics, quoi. Il y a Almir qui est sur le chat qui demande, mais ils n'ont pas de GPS les taxis japonais ? Si, si, ils ont des GPS, mais même avec leur GPS, t'es obligé de leur expliquer. Ah 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 ! Non, ils sont nuls, non, ils sont vraiment nuls, ils sont gentils, ils sont super sympas et tout, mais ils sont nuls. Enfin, t'en as 2-3, mais c'est pas le niveau, par exemple, j'avais vu un reportage sur les taxis londoniens qui doivent prendre des cours, qui doivent connaître tous les plans de Londres, qui doivent savoir exactement par où passer et tout. Ça, t'es sûr que Tokyo, ils le font pas. Ça, c'est clair, net, que les mecs, ils sont nuls. Voilà, la dernière fois, j'ai pris un taxi, c'était avant-hier, le mec, il a failli m'écraser. Tu sais, je lui faisais signe, il me fait, t'avais une chemise noire que je t'ai pas vue, désolé, quoi. Ce qui te choque, le plus, c'est qu'il paraît qu'il y a des vieux, tu nous disais qu'il y avait des vieux, il n'y a pas de limite d'âge au Japon, les retraites sont pourries ou c'est vraiment des cas partout ? Non, au Japon, ils travaillent jusqu'à la mort. Ah. Ah bah oui. Ne bougez pas, je reviens. Quoi ? Tu dormais hier soir ? Sans blague. Tu as de la chance, on a pensé à toi. Fonce sur la rubrique podcast, podcast, www.maurice-radio-libre.com Ça fait 20 ans que ça dure et c'est pas fini. Les hyper-bestos de Maurice Radio Libre. C'est parti. On y retourne. Le mec dont tu parles qui est au pied de chez toi en train de mourir, il est dehors. C'est pas parce que notre président de la République peut qu'il soit dehors, c'est parce que nous quatre là, nous l'y avons mis. Il faut arrêter de, tu vois, de leur sauter la faute sur l'autre. Tu sais, tu sais, c'est un de nos anciens voisins. C'est un mec qui habitait de l'autre côté du mur là. Un jour, il a eu dans sa vie une difficulté financière, un problème. Et puis, il n'a plus payé son loyer. Un de ses voisins a dit si ce n'est plus supportable. Et lorsque l'huissier est venu, il lui a ouvert la porte à l'huissier pour qu'il puisse prendre ce type et le mettre en dehors. On y retourne. C'est le connex, c'est qu'un chute, c'est un chute, arrête ! Nadia, c'est le connex, c'est le connex. Tu me laisses finir, moi je bosse, Nadia. Non mais attends, le vice-turiste se bosse. Attends, Nadia, tu peux me laisser finir. Nadia, laisse-moi finir. Tu n'es pas dans le monde du travail. Il n'y a rien à faire. Raccroche, idiote, là. Mais tu me prennes sur une connex, ou quoi ? Raccroche, tu te fasses. 3ème épisode. Qu'est-ce qu'il a dit Maurice ? Maurice a dit. Il a dit ça Maurice. Il exagère. Maurice exagère. Maurice a dit. Tu as entendu ce que Maurice a dit ? Non. Maurice a dit ça. Et toi, tu dis quoi ? Non mais quoi, c'était juste au remarque. Attaquer les gens, c'est ça en fait. Attaquer quelqu'un, ce n'est pas y aller avec un couteau en courant vers lui. Attaquer quelqu'un, c'est faire ce que tu as fait là. Et pourquoi pas ? Attention. Donc je te dis, attaquer quelqu'un, dans notre langue, c'est faire ce que tu as fait là. Oui, c'est parce que tu fais comme souvent les gens de chez nous, tu sais, ils disent sale nègre et après ils disent je ne suis pas raciste. C'est la même mécanique. C'est exactement comme ça que fonctionnent les gens de chez nous. Tu attaques quelqu'un et après quand on te dit mais tu l'as attaqué, tu dis non, je ne l'ai pas attaqué, je lui fais une remarque. Faire une remarque, c'est attaquer quelqu'un. Parce que pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Maurice, c'est la nuit. Maurice, c'est la nuit. Maurice. Maurice Radio Libre Maurice Radio Libre Quel programme, quelle musique. Aïe. Je salue celles et ceux qui sont sur le chat de YouTube. Merci S. Merci beaucoup. Allez, à bord nous avons Laurie, il a 39 ans, il a Tokyo, au Japon, je ne vois plus. Eric, 50 ans à Chartres. Oui. Yann, 35 ans à Avon. Présent. Tristan, 42 à Dublin, en Irlande. Présent. La main, donc, à Eric de Chartres. Oui, en fait, je voulais revenir sur un sujet que vous avez évoqué au cours de la semaine à propos de l'amour des animaux. Il y a une personne qui est intervenue, une amie ou la compagne, je ne me rappelle plus son prénom en fait. Marie-Emmanuelle. Voilà. Marie-Emmanuelle, voilà. Et j'ai trouvé l'échange assez intéressant. En fait, là, c'était un véritable échange. contrairement à ce qui s'était passé avec notre amie Camille. Enfin bon, oublions ça. Et tu lui faisais l'objection ou la remarque, donc tu l'agressais un peu en fait. Tu lui faisais l'objection quant à l'amour qu'elle supposait avoir ou plutôt... Je ne l'agressais pas. Je lui disais, je lui donnais ma position. C'est-à-dire que je pense... tu faisais une remarque. Oui, non, je ne l'agressais pas. Je lui disais que je ne pense pas que les animaux aient des sentiments humains. Voilà. C'est-à-dire que Alors moi, je n'ai pas compris ça comme ça. J'ai plutôt compris que tu estimais que ce qu'elle ressentait en fait était faux. Non, ce que je lui ai dit texto, et ce que je suis prêt à répéter, que j'ai déjà dit à beaucoup de gens, c'est que les animaux, à mon sens, n'ont pas de sentiments humains. Que quand tu penses qu'ils te regardent avec amour, quand truc, truc, je pense que tu te trompes et que les animaux en général, les animaux domestiques, vont vers ceux qui les nourrissent. Et j'ai pris cette... Si tu me permets, je poursuis mon idée. En fait, en fait, ce qui était important dans l'échange, moi, ce que j'ai trouvé important, c'est qu'elle, elle ressentait quelque chose. À partir du moment où quelqu'un ressent quelque chose, souvent, je dis, par exemple, on me dit, ah oui, mais regarde, lui, il a fait ça, etc., ça a provoqué telle réaction. Et souvent, je dis à la personne, mais ce qui compte, ce n'est pas ce que toi, tu as provoqué, c'est la réaction de l'autre, en fait. C'est son sentiment par rapport à ce que tu as provoqué comme action. Toi, si tu estimes que ton action, elle est I, elle est XY ou Z, à la limite, peu importe, si tu l'estimes justifié et que lui a une telle réaction, ce qui compte, c'est l'impact. Je ne vois pas le rapport avec les animaux, mais ça va venir, je pense. Absolument, absolument, tu vas voir. Et donc, en fait, ce qui compte, c'est la sensation de la personne. Or là, je pense que Marie-Emmanuel avait la sensation que... Non, moi, je ne peux pas parler de la sensation de Marie-Emmanuel. Moi, je parle des animaux, je ne parle pas des sensations. D'accord, mais bon, on ne peut pas se prononcer sur la sensation des autres. Moi, je ne peux pas dire... Eh bien, exactement. Voilà, moi, je ne peux simplement dire qu'une seule chose, c'est que, contrairement à ce que Marie-Emmanuel disait avant hier soir, je pense que les animaux n'ont pas de sentiment humain, ne te regardent pas avec amour, même si toi, tu interprètes... Alors, à la limite, c'est un peu caduque, peu importe, à la limite. Si elle, elle le croit, si tu veux. Et je vais aller un peu plus loin. Si elle, elle le croit, si elle pense, en fait, que consciemment ou inconsciemment, elle est aimée par ses animaux et qu'elle a une relation particulière. ça ne nous empêche pas d'en discuter, Eric. Absolument, mais je vais aller encore un peu plus loin. Je voudrais aller plus loin, en fait, tu vas voir. Et donc, moi, j'estime qu'il est légitime et je n'ai rien à dire, en fait, sur le principe du fait qu'elle estime que ces animaux l'aiment et qu'elle ressent quelque chose comme une sorte d'envoi d'amour, etc. Alors, en fait, c'est un point, c'est l'introduction. Là, tu lui as fait une objection et tu as expliqué, en fait, que les animaux n'avaient pas de sentiment humain. Oui. En prenant l'exemple suivant que tu as dit, mais en réalité, le sentiment que tu as ou la sensation, c'est un peu, alors, d'après ce que j'ai compris, attention, c'est un leurre, en fait. Ils t'aiment, ils semblent t'aimer ou ils semblent développer envers toi un certain nombre de choses, parce qu'en réalité, tu leur donnes à manger. Non, 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 je rectifie. Moi, je n'ai jamais, dans ce que tu as compris, tu fais une erreur. Moi, je ne dis pas qu'ils semblent t'aimer. Je dis que les animaux n'ont pas de sentiment humain et que les animaux restent avec toi parce qu'ils sont contents quand t'arrives, le chien, il est content quand t'arrives parce que c'est toi qui lui donnes à bouffer. Et d'ailleurs, si tu t'intéresses un peu à la vie, enfin, moi, je n'en ai pas chez moi et je n'en ai jamais eu, mais si tu t'intéresses, moi, je me suis intéressé à la vie des chats, par exemple. Tu as une gonzesse qui a un chat. Elle a un chat, c'est son chat, elle l'aime, tout ça, machin truc. Et puis, finalement, au bout d'un moment, elle en râle le cul du chat parce qu'elle a plutôt autre chose à foutre, donc elle le donne à quelqu'un d'autre. Le chat, il passe de la maison de quelqu'un à la maison de quelqu'un d'autre. Donc, pendant un petit moment, il est un peu perdu. Au bout de six mois, quand la personne qui a donné le chat va dans l'appartement, où est le chat avec son nouveau partenaire, on va l'appeler comme ça, le chat ne s'occupe plus de son ancien partenaire, il ne s'occupe que du nouveau de celui qu'il donne à bouffer. Absolument. Est-ce que je peux poursuivre, Maurice ? Oui, poursuis, mais tiens compte de ce que je viens de te dire. Absolument, mais tu vas voir, on est absolument en phase. On est absolument en phase. Et donc, tu as expliqué que les animaux n'ayant pas de sentiment humain, eh bien, exprimer simplement une relation, entre guillemets, je caricature, un peu maître-esclave, à savoir, je te donne de la nourriture, donc, évidemment, je semble attaché, je semble, entre guillemets, tu interprètes, tu interprètes ma présence ou mon intérêt pour toi pour de l'amour, mais en fait, ce n'en est pas, c'est juste parce que tu me donnes à croûter, quoi. Absolument. Et j'ai fait le parallèle suivant. Là, on est bien d'accord, on a bien cadré notre échange. Je fais le parallèle suivant. Quand tu prends un tout petit enfant, quand tu prends un nourrisson, un bébé, d'accord, on pourrait estimer que la nature de relation est exactement la même. Parce que un nourrisson, il a besoin de toi pour la nourriture exclusivement dans un premier temps. Dans un premier temps. Et que tu as l'impression, tu peux avoir l'impression qu'il, en fait, enfin, tu n'as pas l'impression, tu penses qu'il exprime des sentiments, de l'amour, de l'attention, du regard, etc. Et si tu fais le parallèle entre ce que pour sentir Marie-Emmanuel... Tu es en train de nous dire que tu es pour l'IVG, Eric ? Non, pas du tout. Ce que je veux faire, ce que je veux montrer, c'est que... Non, parce qu'on aurait pu se méprendre. L'argument de dire que c'est un sentiment, enfin, que ça ne peut pas exister. le lien qu'il peut avoir entre une personne et un animal en dehors du fait qu'il y ait une relation un peu maître-esclave par rapport à la délivrance de nourriture. On peut très bien l'appliquer aussi entre un nourrisson et ses parents qui, dans les premiers temps de sa vie, va développer une intention particulière par rapport à ses parents, non pas par l'opération du Saint-Esprit, mais par la simple et bonne raison que ses parents lui pourvoient à ses besoins principaux. primaires. Et donc... L'animal n'a pas de sentiment humain, si on prend un bébé, un nourrisson, dans le même cas, ce bébé est pourtant un être humain et il va développer les mêmes réflexes qu'un chat... Avec une différence, c'est que le bébé, le nourrisson, il a des sentiments humains. Ça, c'est sûr, par contre. Attends, tu n'en sais rien. Bah si. Parce que l'être humain a des sentiments... Mais si, Eric, l'être humain a des sentiments humains. Tu n'en sais rien ? Si, je le sais, ça. L'être humain a des sentiments humains. Parce que... Pourquoi est-ce que... parce qu'il y a humain dedans, en fait ? Être humain, sentiment, humain. Donc ça, ça marche. Les enfants, ils étaient des petits animaux. Les enfants étaient des petits animaux. Non, non, mais là, vous allez partir dans tous les sens. Moi, d'abord, je ne fais pas de comparaison entre les nourrissons et les chiens. Là, c'est Eric qui le fait. Non, là où les chats. C'est pas moi. Attendez, attendez. Tu te caricatures. Non, 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 non. Je caricature pas. Je dis simplement que toi, tu es en train... On n'est pas dans la caricature. Ce n'est pas ça, une caricature. Toi, tu es en train de faire un parallèle entre les chiens, les petits chiens et les enfants. Ce n'est pas moi qui fais ce parallèle-là. Je suis en train de me dire que les enfants n'ont pas de sentiments humains. Alors moi, je dis que si. Je pense que les enfants ont des sentiments humains, mais ça n'a rien à voir avec la conversation que j'ai pu avoir avec Marie-Emmanuel. Ce que je dis à Marie-Emmanuel, c'est que les animaux domestiques, en général, se tournent vers ceux qui les nourrissent. Si tu vas à la porte de l'enclos des vaches à l'heure à laquelle les vaches vont manger, eh bien, les vaches, elles viennent vers toi. Et pourtant, bon, elles n'ont pas... Je ne crois pas... Je n'ai jamais entendu personne dire que les vaches avaient de l'amour. Bon, voilà. Donc, la vache, elle vient vers le truc. Si tu prends un petit canard et que tu es là au moment où il sort de l'œuf et que c'est toi la première personne qu'il voit, le petit canard, il te suit. Mais il ne te suit pas parce qu'il t'aime. Il te suit parce qu'il se dit que tu te déplaces et que c'est toi qui vas sans doute lui donner à croûter. En général, c'est ce qui se passe. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'eau qui va là, je te prie. Oui, salut. C'est Philippe, 46 ans de Liège. Oui, Philippe. Ah, voilà. J'ai écouté la conversation et tu m'as donné envie d'appeler parce que j'ai juste envie de te poser une question sur les animaux. Tu n'as jamais entendu parler d'un chien qui se laisse mourir quand son maître est parti ? Oui, ça, c'est l'interprète. Oui, non, mais je sais. C'est un truc, tu n'as pas besoin de le voir. Tu l'entends de façon très régulière. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne pense pas que le chien ait de l'amour pour son maître et qu'il meurt, qu'il se laisse mourir parce que son maître est mort. Moi, je n'y crois pas. Parce que je ne pense pas que les chiens aient des sentiments humains. Je pense que les chiens, ils s'attachent à ceux qui les... Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. L'idée de se laisser mourir parce que ton partenaire est en train de mourir, c'est un comportement d'être humain. Ce n'est pas un comportement de chien. Ça, tu n'en sais rien, en fait. Si, je le sais, ça. Et comment tu expliques, par exemple, qu'un chien... Attends, laissez parler, Eric, par Eric Philippe. Vas-y. Comment tu expliques, par exemple, qu'un chien intervient quand son maître est attaqué s'il apprend... Parce qu'il est dressé pour. Parce qu'il est dressé pour. Et si jamais... Et si jamais le chien change de maître, si le chien change de maître, comme ça arrive souvent, là, on parlait de la SPA, etc. Quand le chien change de maître, il défend le nouveau maître. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec l'amour, le machin, le truc. Si le chien, il change six fois de maître, il défend six personnes différentes s'il a été dressé pour défendre. Moi, je ne parlais pas de dressage. Je parle d'une réaction instinctive, quoi. Oui, mais ça a un rapport avec le dressage. Parce que l'animal, il n'a pas de sentiment humain. Le chien, il ne pleure pas quand tu es triste. Il ne parle pas de sentiment humain. Mais si, c'est de ça dont on parle. La base de notre échange, c'est que tu viens de réagir parce que j'ai dit à Marie-Emmanuel il y a deux jours que les animaux domestiques, à mon sens, n'avaient pas de sentiment humain. Donc, c'est de ça dont on parle. On n'a jamais dit ça. Moi, c'est ce que j'ai dit. Il a bu, Eric, un peu, non ? C'est ce que j'ai dit à Marie-Emmanuel et à quoi tu réagis, en fait, Eric. Parce que moi, je n'ai pas parlé des petits-enfants, la comparaison, tout ça. Ça, c'est toi qui l'amènes. Moi, j'ai dit ça à Marie-Emmanuel et je le répète encore ce soir. Je pense que les animaux domestiques n'ont pas de sentiment humain. Oui, mais tu as dit ça par rapport à ce qu'elle t'a expliqué. Non, j'ai dit ça parce que c'est ce que je pense. Je pense que ça n'a pas de rapport avec Marie-Emmanuel. Ça a un rapport avec les animaux. Je pense que les animaux domestiques n'ont pas de sentiment humain. C'est tout ce que je dis. Je vais tourner la question autrement sur pas de sentiment humain ou pas de sentiment humain, je dis. Je parle français, en fait, moi. Oui, mais quelle est la différence quand tu veux dire sentiment humain ? Eh bien, la communion, quand tu es triste, ton chien est triste, il vient te caresser parce qu'il te regarde et qu'il a très envie d'être prêteuse. Ce sont des sentiments humains et je pense que le chien ne vit pas comme ça. Le chien, il n'a pas... Dans sa tête, ça ne se passe pas comme dans la tête d'un être humain. Voilà, c'est ce que je pense. Le chien n'est jamais triste, n'est jamais fâché, n'est jamais... Je pense que c'est un peu le détre pour Maurice, je suis sûr. Qu'est-ce que vous dites, Yann, avant ? Il faut vous équiper, vieux, c'est pour ça, en fait. Je me disais, merde ! Alors, je disais, c'est parce que tu as appelé le chien, parce que je t'assure que tu... Moi, je ne suis pas défenseur des animaux, mais là-dessus, tu serais très étonné au bout d'un moment... Mais je te dis que le chien, quand il change de maître, il se comporte pareil avec le maître suivant. Il n'y a pas de chien... Si tu vas à la SPA, tu vas chercher un chien qui a vécu des choses avec d'autres gens. On parle d'un chien normal qui a juste changé de partenaire. Il fait la même chose, avec le précédent et le suivant. Il a le même comportement. L'être humain fait la même chose. Je ne parle pas de l'être humain. Ça, c'est toi que ça engage, Philippe. Alors, j'ai des choses. C'est le camp. Là, vous êtes dans le camp, Eric, Philippe, vous parlez des trucs. Moi, je ne fais pas ces comparaisons-là. Juste un truc, point A en A, je voulais dire que moi, ce que j'ai vu, je ne sais pas ça va te faire changer d'avis, mais j'ai vu sur le cimetière, le chien, donc un berger allemand qui était sur une tombe et qui ne bougeait pas. Si tu l'approchais, il grognait. C'était la tombe de son maître. Après, tu en fais ce que tu veux. Mais ce chien, je te répète que le chien, si son maître est mort, on ne l'a peut-être pas piqué tout de suite, il est passé dans un autre foyer si son maître n'est plus là. et il n'est pas resté toute sa vie jusqu'à la mort dans le cimetière. Et si tu fais le tour des cimetières, tu verras, il n'y a pas beaucoup d'animaux morts sur les tombes parce que les chiens, ils ne restent pas là au bout d'un moment. Ils passent à autre chose, ils ont besoin de bouffer, ils trouvent quelqu'un d'autre qui leur donne à bouffer et ils ont le même comportement qu'avec les précédents. C'est ce qui se passe. Tu as souvent entendu parler même toi d'histoires de chiens qui reviennent des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres qui reviennent à leur maître alors ils ne devraient plus faire autre chose. Oui, ils reviennent là où on leur donne à bouffer. Oui, ils reviennent là où on leur donne à bouffer. Comme les vaches, comme les chèvres, comme les moutons, comme les canards, comme les poulets, etc. Je ne parle pas des êtres humains, je laisse le soin à... Je laisse le soin. Je me dégage bien pour éviter que quelqu'un demain vienne me dire ça. Je me désolidarise de l'intervention conjointe d'Eric de Chartres et de Philippe de Liège en Belgique qui, eux, font le mélange avec l'être humain. Moi, je ne le fais pas. Moi, je le fais, le mélange. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Pour plein de raisons, il est cohérent. Pour plein de raisons, il est cohérent. Il est bien un peu qui va faire polémique. C'est tout simplement la chose suivante. Si avoir des sentiments humains c'est finir par rejeter la personne qui t'a nourri, éduqué, lui pisser à l'arrêt une fois que tu es en âge de pouvoir te débrouiller tout seul, peut-être que ça vaut mieux d'avoir, en effet, des animaux qui, eux, te suivent même si c'est que pour manger, machin, qui ne vont pas te trahir, etc. Je ne suis pas sûr de comprendre le propos, mais ça, c'est des rancœurs qu'il y a chez toi. Ce n'est pas global. C'est reconnu scientifiquement que les animaux sont des êtres sensibles et qu'ils ont des sentiments. C'est reconnu, toi, quelque part. Tu peux te dire, effectivement, si ça te rassure que ton chien te regarde avec amour, mais moi, je n'y crois pas. On va écouter un petit peu Yann Davon, je vous prie. Merci. Sur ce sujet, moi, je trouve que oui, même si je ne suis pas un ardent défenseur des animaux, je trouve que s'ils sont en situation d'angoisse, de joie, parce qu'ils ont quand même des sentiments, ce ne sont pas des cailloux. Je ne crois pas que les chiens et que la joie existe chez les chiens, moi. Je ne crois pas à ça. Ni la dépression, par exemple. Ni la dépression, non, je ne pense pas. Je n'ai pas pensé à la dépression du chien. Il faut que je... En fait, les animaux sont des cailloux. Pourquoi alors ? Si on résume, s'ils ont aucun sentiment. Ils sont des cailloux. Je pense que les animaux sont des animaux, en fait. Ce ne sont pas des... Voilà. Je pense que ce sont des animaux, ce ne sont pas des êtres humains, sauf dans la planète des singes. Effectivement, la planète des singes, ce sont des singes qui ont des comportements et des sentiments humains, qui ont des envies d'êtres humains, etc. Mais autrement, non, je ne pense pas que... Tu ne vois pas de filiation entre les grands singes africains et les êtres humains, par exemple ? Je ne vois pas de comportement, je ne vois pas de sentiments humains chez les animaux. Je parle de filiation. Non, la filiation, c'est encore autre chose, parce qu'il y a la filiation administrative, et puis après, il y a la descendance. Donc ça, je ne saurais pas répondre à cette question, Éric. il ne saurait pas de filiation entre les grands singes africains. Je ne saurais pas répondre à cette question, Éric. Eh bien, je ne sais pas. Eh bien, moi, je t'informe qu'il y a une filiation entre les grands singes, les chimpanzés, les gorilles et les êtres humains. Très bien. Ce sera bien. Merci pour ton information. Peut-être que tu estimes que, comme les créationnistes, l'homme est arrivé directement sur la Terre, comme ça. Je ne parle pas de ça, moi, Éric. Je te laisse, je te laisse, je te laisse, développer seul, sans moi, cette partie-là. Je ne vais pas tremper dans cette partie-là. Tu ne crois pas à la filiation que les scientifiques ont montrée entre les gorilles, les chimpanzés, les bonobos et les êtres humains ? Alors, moi, je ne sais, rien de cela. Ce que je sais, c'est que les animaux domestiques n'ont pas de sentiments humains. C'est tout ce que je dis, moi. Le reste, le reste, c'est vous qui résiste. Tu as admis, tu as admis, et c'est un termine simplement ça. Non, moi, je n'admets rien. Non, non, Éric, je n'essaie pas de me faire dire des choses en disant, ouais, alors, il y a la filiation, le bonobo, le machin, donc, tu admets. Moi, je n'admets rien du tout. Je dis une seule chose, je ne dis qu'une seule chose, c'est que les animaux n'ont pas de sentiments humains et que ton chien-chien ne te regarde pas avec amour. Voilà. Il n'a pas le cœur qui bat quand tu arrives. Il a faim, il est content de te voir. C'est tout ce que je dis. Est-ce que les êtres humains sont des animaux ? Attends, juste, Yad, excuse-moi, est-ce que tu es d'accord quant à l'affirmation suivante, il existe une relation entre les êtres humains, les sapiens-sapiens, et les singes africains ? Alors, je n'ai pas à être d'accord parce que ce n'est pas appuyé sur un avis. Je l'entends. J'entends cette information. Mais je n'ai pas à être d'accord ou pas être d'accord. Est-ce que tu es au courant ? J'entends cette information. Je l'entends. Est-ce que tu es au courant que nous avons un ancêtre commun entre les chimpanzés, les bonobos, les gorilles et les hommes ? Alors, il y a une partie des scientifiques qui dit ça, puis il y a une autre partie qui dit autre chose. Moi, en fait, je ne sais pas. Attendez, attendez. Moi, personnellement, je ne sais pas parce qu'il y en a qui disent que l'être humain vient d'un poisson, etc. Alors, je vais clarifier ma position puisque tu m'emmènes là-dessus. On est sortis donc du chien-chien qui te regarde avec amour et qui a envie de pleurer quand tu pars au cinéma. Lorsqu'il s'agit de l'apparition de l'être humain sur la planète, moi, j'avoue que je ne sais pas du tout comment l'être humain est apparu sur la planète et que ça ne me pose pas de problème de ne pas savoir. Ah, c'est intéressant. Donc, ça montre que tu aurais une forme de création. C'est dans le génie, en fait. Oui, tu serais comme les évangélistes américains et... Alors, attention, parce que là, vous essayez, c'est une technique que vous utilisez habituellement et qui ne fonctionnera pas dans ce cas, donc pas avec moi. Parce que moi, je ne dis rien. C'est vous qui dites des choses. Moi, je dis que je ne sais pas. Voilà. C'est tout ce que je fais. C'est une question sain. Donc, tu es créationniste. Ce que je dis, Eric, c'est que moi, je ne sais pas d'où vient l'être humain. Je ne sais pas si c'est... s'il descend du singe, s'il descend du poisson, si c'est le bon Dieu qu'il a créé, s'il vient d'une autre planète. Je ne sais pas. Je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec une théorie, pas d'accord avec une autre, etc. Je comprends. Vous avez très envie, est-ce que vous avez l'habitude que les gens soient dans des camps ? Et donc, en général, on essaie de vous montrer une figure qui vous plaît et donc vous suivez et vous rentrez dans le camp de celui qui a le visage qui vous plaît le plus. Moi, je suis capable de faire ça. C'est-à-dire de me dire que je ne sais pas. Que je ne sais pas et que je n'ai pas vraiment d'avis, en fait, sur la provenance de l'être humain. Je n'ai pas d'avis. Je ne sais pas. Malgré les preuves scientifiques, c'est quand même étonnant. Je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas, personnellement, je ne sais pas comment le dire pour que tu le comprennes. Je n'ai pas d'avis. Tu ne veux pas le dire ? Non, non, ce n'est pas que je ne veux pas le dire. Si je ne voulais pas le dire, je dirais que je ne veux pas le dire. Parce qu'en fait, je n'ai pas peur. Donc, je ne dis pas du tout ça. Je dis que je ne sais pas. Je dis que je ne sais pas et que ça ne me pose pas de problème personnel que de ne pas savoir. Je ne sais pas. Il y a effectivement plein de théories qui s'affrontent. Et cette envie de te faire choisir ton camp, c'est ce que tu essaies de me forcer à faire. Je n'ai pas de camp, je ne sais pas. C'est de la projection. Alors, c'est de la projection, peut-être. Mais en tout cas, je ne sais pas. Tu peux l'appeler comme tu veux. Tu peux l'appeler de la pâtisserie, tu peux l'appeler de la projection, tu peux l'appeler de la colle, si tu veux, mais en fait, je ne sais pas. Je n'ai pas du tout envie de te faire dire quoi que ce soit. Tu as très envie d'essayer de me faire dire quelque chose. Tu as très envie de me faire rentrer dans cette espèce d'habitude que vous avez de toujours être obligé de choisir un camp. Toujours obligé de dire oui, mais non, alors tu es comme cela, mais alors tu es comme ceci, alors tu es comme ça. Non, moi, je ne suis comme aucun de ces gens-là, je ne sais pas. Tu ne colles pas avec ta personnalité. Voilà. Donc là, on revient à un échange que j'ai eu avec Yannick de Ramonville-Saint-Agne. C'est une tentative, là, que tu essaies d'utiliser que de me faire ressembler. Quand tu me dis oui, ça ne colle pas avec ta personnalité, donc là, il faudrait que j'essaie de ressembler à la personne qu'Éric voudrait que je sois. Si tu veux. Et ça non plus, Éric, ça ne marchera pas parce que je me fous de ton regard sur moi. Je me fous que tu te dises que je suis un ci ou là. Vas-y, Philippe. Oui, parce que comme je suis assez d'accord avec lui, parce que d'habitude, tu réagis toujours avec des preuves, avec des faits, et là, tu es un peu dans le déni scientifique, en fait. Alors non, je ne suis pas dans le déni scientifique, je dis que je ne sais pas. Voilà, je dis que je ne sais pas. Très bien, tu as pris un mot récemment qui est le déni, sans doute, Philippe. Moi, je dis que je ne sais pas. Donc, c'est très bien si vous avez choisi votre camp de celui qui vous a convaincu, etc. Mais en fait, la provenance de l'homo sapiens, on ne sait pas trop d'où il vient dans la réalité. Il n'y a pas de... Parce que les gens qui vous ont convaincu qu'il y a des preuves scientifiques, etc., sont les gens qui vous ont convaincu. Mais il y a des gens comme moi qui ne savent pas. Je ne sais pas. Peut-être, peut-être que l'être humain il vient du poisson, peut-être qu'il a été créé par un personnage, peut-être qu'il vient d'une autre planète, peut-être. Mais moi, je suis capable de ne pas avoir de position. Voilà. Donc, je n'ai pas de position. Ça vous embête, c'est difficile pour vous. Je comprends en même temps. Je comprends parce que c'est culturel. On vous dit, voilà, il y a les créationnistes, les interventionnistes, les projectionnistes, c'est ça ? Le mec, il a tout essayé en hisse pour mettre dedans. En fait, on pourrait ne pas avoir d'avis. Et moi, je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas de position. Ton avis, est-ce que l'être humain est un animal ? Est-ce que l'être humain est un animal ? Oui. Oui, oui. C'est parti de la chaîne animale. On est des animaux mais avec des sentiments, en fait. Et tu considères les autres plus bas que l'échelle qui n'ont pas des sentiments... Alors, c'est toi qui fait la hiérarchie. Moi, je n'ai pas dit que c'était bien d'avoir des sentiments humains. C'est toi qui fait ça. Ben oui. C'est toi qui fait ça. C'est toi qui dit, oui, tu considères le bas de l'échelle et le haut de l'échelle. Moi, je ne parle pas d'échelle, moi. Ah bon ? Parce que bon, on dit que l'être humain est au-dessus de l'échelle, de l'évolution... Les gens que tu écoutes disent ça. Ce sont les gens que tu écoutes. Les gens dont tu transportes la théorie disent ça. Mais ce n'est pas les gens parce que les gens, moi, je fais partie des gens. Donc moi, je ne le dis pas, ça. Oui, mais Maurice, il y a des gens qui disent 1 plus 1 égale 2. Très bien. Et on les croit. Donc voilà. Très bien. Je ne vois pas le rapport, mais d'accord. Si, si, moi, je le vois. Très bien. C'est le plus important, je pense. C'est que toi, tu le vois, vu que c'est toi qui le dis. Ils sont ronds, les mecs. C'est énorme. On va avec toi. Toi, tu n'es pas mal aussi. C'est pour ça que vous êtes là. C'est parce que je suis plutôt bien. Absolument. Soyez les bienvenus. On va écouter Tristan à Dublin, je vous prie. Oui, alors c'est difficile de rebondir parce que là, le débat a parti très, très loin sur les notions de vérité et autres. Là, je dois avouer que c'est difficile pour moi de reprendre le débat. Enfin, je dois avouer que je n'ai pas grand-chose à apporter à cette discussion. Fais gaffe, tu vas être dans les projectionnistes, il y avait quoi encore ? Les négationnistes et projectionnistes et il y avait un autre liste, je les ai oubliés. Merde. Par exemple, Tristan, si tu permets, est-ce que je peux te poser une question ? Je t'en prie, ce sera avec plaisir. De ton côté, et en toute franchise, même si c'est parfois compliqué de prendre un avis ou d'avoir une position, de ton côté, tu penses que l'être humain, c'est-à-dire toi et moi et nos amis qui écoutent, ont été créés ex nihilo sur cette planète ? Ce qui est plutôt l'avis des créationnistes, de ce qu'on appelle les créationnistes. Mais tu n'es pas obligé de prendre un avis, d'avoir un avis. Comme Maurice. Mais d'abord, il te donne les termes, les catégories et tu verras. Donc là, tu fais comprendre que les créationnistes, ce n'est pas bon. Je ne peux pas continuer là, semble-t-il. Ah si, je peux continuer. Est-ce que tu penses que l'être humain a été créé ex nihilo par l'opération du Saint-Esprit, en fait, par quelque chose de magique, etc. Ou alors, est-ce que tu crois que nous sommes l'aboutissement d'une lignée animale ? Écoute, moi, je serais plutôt sur la deuxième option. D'accord. Parce que, ouais, je ne serais pas exactement qualifié le pourquoi du comment, mais les hypothèses créationnistes, quelles qu'elles soient, donc toutes les religions, ne me satisfont pas à 100%. Et donc, je suis plus séduit par une hypothèse d'évolution, un peu, de darwinisme, qui fait qu'il y a eu une coïncidence à un instant donné et qu'on dérive de là. ça, c'est tout ce que je peux te répondre, là, pour l'instant. Alors, pour ceux qui, comme c'est une émission culturelle, pour ceux qui ont envie de se cultiver, donc je lis, les courants créationnistes montrent une grande diversité depuis ceux qui soutiennent le fixisme en élaborant une théorie de la nature théiste, créationnisme, jeune terre et vieille terre, à ceux aux positions plus déistes qui embrassent la théorie transformiste, hypothèse du dessin intelligent et de la pense-permie dirigée. Ah, c'est compliqué, hein ? Créationnisme ne se restreint néanmoins pas au seul courant interprétant les textes religieux de façon littérale, mais inclut également divers créationnismes dits vieille terre qui admettent que l'univers a plus de 6 000 ans, les partisans du dessin intelligent des courants qui admettent des aspects de la théorie de l'évolution mais en exclut l'homme l'évolution théiste qui admet que l'évolution des espèces a lieu mais qu'elle est dirigée ou influencée par des divinités ou un créateur qui donnerait naissance à l'univers, aux vivants et aux mécanismes leur permettraient leur permettant ensuite par eux-mêmes leur permettant ensuite par eux-mêmes il n'y a pas de suite là aux vivants et aux mécanismes leur permettant ensuite par eux-mêmes bon, d'accord ok est-ce que tu pourrais être d'accord avec moi Tristan est-ce que tu pourrais être d'accord j'adore cette heure je vais vous laisser parler entre vous si vous n'êtes pas avec moi je vais vous laisser faire si 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 t'es pas avec moi si t'es en train de parler avec les autres vous allez parler entre vous nous on va aller se plus marder disons on a 45 minutes dans la tête il y a quelqu'un d'autre qui veut parler alors qu'il va là je te prie Allemand de Mons tranquillement on fait un carton en Belgique ah bah qu'est-ce que tu crois ici en Belgique on est à fond dans les extraterrestres et les pyramides bon c'est à toi c'est à toi la main c'était pas encore lancé là-dedans Allemand retiens mon souffle on arrive on arrive d'abord on a quelques étapes à franchir je pense oui Tristan juste un point si on admet que l'homme est arrivé sur terre par l'opération du Saint-Esprit d'une part et si on admet par ailleurs enfin si on admettait qu'il serait issu d'une lignée animale on pourrait considérer que la relation à l'animal telle qu'on l'évoquait avec Mourisse peut être très différente si l'homme est arrivé par Dieu sur terre il est éloigné de la nature qui l'environne donc éloigné de l'animalité qui y règne en fait et donc il peut y avoir un espace très important entre l'animal et l'homme mais par contre si on estime que l'homme est issu d'une lignée animale on peut estimer au contraire qu'il peut y avoir un rapprochement alors pas à 100% mais il peut y avoir parfois un chevauchement un rapprochement entre les sentiments humains et ce qu'on peut appeler l'expression de certains signes de la part des animaux que nous on considérerait comme des sentiments humains donc si on estime qu'on vient d'une lignée animale il me paraît pas illogique de penser qu'on peut avoir des affinités avec ces animaux là et donc pas forcément des sentiments complets ni aussi complexes mais des choses qui se rapprochent bah oui oui enfin je pense que c'est pas je pense que je suis pas certain de devoir saisir ta question très franchement je pense que c'est pas c'est pas antinomique après je pense que la vraie réponse que t'attends de moi c'est de savoir si je crois en dieu ou pas en vrai est-ce que tu aimes les animaux par exemple est-ce que tu as remarqué c'est une autre question alors je m'attendais pas à cette question oui j'aime beaucoup les animaux enfin j'aime beaucoup certains animaux est-ce que tu y trouves parfois des choses étranges ou pas par rapport à leur expression ou à leur comportement vis-à-vis des êtres humains ou pas non non parce que je trouve qu'on au contraire qu'on a tendance à calquer sur le comportement des animaux des comportements humains qui nous arrangent bien alors le fait bon moi j'aime bien les chats mais les chats si tu essaies de calquer un comportement humain sur un chat ben là tu vas pleurer ta race parce que le chat c'est quand même un animal du point de vue de l'humain qui est hyper égoïste qui en a que pour sa gueule etc le chien c'est l'extrême inverse si tu calques un comportement humain sur le chien tu te dis le chien c'est l'animal altruiste par excellence parce que c'est celui qui ne vit que pour son maître et après t'as d'autres animaux qui ont des comportements un peu probablement un peu bizarre si on essaie de calquer des comportements humains dessus c'est probablement difficile je vais prendre le dauphin le dauphin c'est marrant parce que le dauphin c'est la star on se dit le dauphin il a le sourire etc il m'a le gentil etc tous les articles que j'ai lu au sujet du dauphin convergent quand même vers une conclusion qui est que les dauphins c'est quand même des gros bâtards selon les critères humains donc je ne sais pas si on peut calquer nos univers nos pensées nos modes de fonctionnement sur les animaux je pense que ça peut marcher de manière relativement satisfaisante un peu par hasard pour certains animaux et pas pour d'autres mais je vais dans ton sens en fait on peut tellement le faire que ça nous permet un de les prendre et deux de les dresser ouais enfin le dressage il a ses limites le dressage il a souvent un rapport il a un rapport avec le sucre il a un rapport avec le sucre quand le chien fait l'exercice qu'on lui demande de faire on lui donne un petit truc à bouffer qui est la récompense etc ouais puis on voit bien là sur les sur les actualités récentes que le dressage il marche bien sur le cheval le chien le chat c'est à dire des animaux qu'on a réussi à dresser sur des sur des siècles par contre avec le dauphin ou plus l'orque là il y a pas mal d'anecdotes d'anecdotes récentes qui montrent que quand on essaie de dresser des orques en général ça finit quand même assez mal pour les dresseurs absolument donc le dressage et le calcage des modes de pensée humains sur les animaux moi je suis très très circonscrit sur la sur les animaux c'est que en fait ils n'ont pas la compassion humaine les animaux c'est ce qui leur manque c'est la compassion ils sont d'une cruauté énorme parce que s'il y a un malade un animal qui va donner naissance si t'es un orque en captivité qui se rebelle contre son contre son gardien je sais pas si c'est de la cruauté non non je parle pas de ça c'est peut-être juste une réaction normale de tu veux faire de moi un guignol qui agite la queue à l'heure fixe et en fait c'est un exemple quand même qui est important oui mais plus simple comme exemple c'est simplement une mère qui met par exemple au monde des petits si dans la couvée il y a un malade l'animal ne va pas s'en occuper il va pas essayer de le soigner ou de le sauver au contraire il va nourrir ceux qui sont en bonne santé il va laisser crever celui qui est malade parce que les animaux n'ont pas ce truc qui a l'être humain qu'on appelle compassion qui va essayer de soigner ou de sauver celui qui est malade non mais ça c'est une vue de l'esprit c'est une vue de l'esprit si tu veux du point de vue de la compétition on est perfectible je pense qu'on a gravi des échelons effectivement par rapport à la situation que tu décris après est-ce qu'on est 100% empathique et il y a que les êtres plus malades non je suis pas certain je crois que tu as des comportements grégaires assez bien documentés sur les mammifères marins etc je ne suis pas un expert je ne vais pas rentrer dans une discussion hyper élaborée sur le sujet mais je crois qu'on n'est pas les seuls non plus à avoir ce genre de comportement absolument et d'ailleurs les êtres humains ont des comportements qui ressemblent qui ont pu ressembler étrangement à ce que tu viens de décrire à savoir que les êtres humains j'ai lu il y a quelque temps que dans la forêt amazonienne certaines peuplades pour pouvoir maintenir l'état de la tribu par rapport à la capacité à se nourrir et bien tuer à la naissance un enfant sur deux pour maintenir il y a des exemples humains nous on fait de la contraception enfin je veux dire si on va par là on n'a pas fini donc la compassion on sait qu'il y a des exemples qui n'ont pas de compassion mais dans l'envergure être humain tous les êtres humains entre guillemets ont de la compassion ce qui n'est pas quand la compassion quand la compassion vient à l'encontre de la survie il n'y a plus de compassion c'est tout donc et en cela on peut avoir on peut s'assimiler à ce que tu décrivais comme non-compassion pour certains pour certains animaux donc je ne pense pas tous les animaux n'ont pas de compassion aucun animal n'a de la compassion mais les êtres humains non plus les êtres humains les êtres humains non plus est-ce que les êtres humains est-ce que les êtres humains ont de la compassion attendez et le labrador qui sauve les gens et le saint bernard qui sauve les gens en montagne et le chien tu crois qu'il le fait par gentillesse c'est ça oui c'est le sucre c'est le sucre ils sont dressés ils sont dressés on leur donne des sucres lorsque tu vas moi j'ai assisté à des trucs comme ça le dressage des chiens de la police bon ben voilà les mecs ils leur font faire des exercices et ils les récompensent à chaque fois ils leur font voir en fait qu'ils ont bien fait l'exercice en leur donnant alors c'est pas un sucre parce que c'est pas bon pour l'animal mais c'est un je sais pas quoi une espèce de gâteau c'est comme ça que ça marche parce que dans le dressage des animaux il y a peu de dialogue en fait les mecs ne vont pas discuter avec le chien pour lui dire bon tu vois je t'explique ce que tu as fait ici c'est pas mal par contre là-bas c'était pas bien en fait ils lui donnent juste un petit truc pour le récompenser en fait voilà ça s'arrête là parce que ça c'est pas le cas avec des jack rostel avec des labrador c'est pas pour rien c'est parce que peut-être qu'il y a une connexion moi je connais pas les marques de chiens mais je sais que le dressage en général c'est comme ça que ça marche c'est avec un petit sucre il y a le dressage Maurice et il y a surtout la sélection que l'homme a opéré depuis 30 000 ou 40 000 ans avec les chiens parce que les chiens en départ il y en a qui ont des aptitudes plus que d'autres absolument et donc il y a eu des sélections organisées par les hommes même les hommes préhistoriques ils ont fait la sélection pour pouvoir avoir des supports je dirais dans la vie quotidienne qui leur servaient bien ils ont construit aussi par la voie biologique cette relation particulière dont les hommes sont responsables si je me souviens bien je crois même que il me semble même que beaucoup de chiens sont là ils sont une création humaine d'ailleurs le TKL etc c'est des chiens qui ont été fabriqués par l'être humain en fonction du besoin à hauteur du canapé et on fait remonter on fait remonter les premières sélections de chiens entre 80 000 et 50 000 ans avant notre ère ouais parce qu'on a choisi l'exemple du chien mais si on peut prendre les chevaux c'est pas une invention humaine les chevaux c'est pas une création et si c'est aussi une invention humaine des trompe-toi c'est aussi une invention humaine il y a des études extrêmement sérieuses qui montrent l'évolution des squelettes de la masse des chevaux depuis le paléolithique supérieur en fait et qui montrent que l'homme a agi en fait sur ces animaux en sélectionnant les caractères qui l'intéressaient oui bon ils ont mélangé des races de chevaux voilà entre eux pour donner non ils n'ont pas mélangé des races de chevaux parce que généralement dans un territoire au paléolithique ils ne pouvaient pas faire 1000 km pour aller chercher un autre cheval ils ont simplement produit des chevaux en sélectionnant les pères les pères et les mères dans un groupe donné tu as toujours une variabilité plus ou moins importante en termes de caractère en termes d'aptitude dans une même espèce regarde si tu prends les caucasiens tu as des caucasiens qui sont intelligents tu as d'autres qui sont un peu moins intelligents donc là pour les animaux c'est exactement la même chose ah d'accord mais comment tu nous expliques qu'ils ont pu faire un tri sélectif entre des animaux intelligents et un peu con et bien ils ont fait comme pour les chiens ils ont fait exactement toutes les couleurs de dressage en fait non une histoire de sélection sélection comme avec les plantes et bien ils ont sélectionné les caractères qui sont intéressants pour les hommes comme avec les plantes comme avec les plantes exactement et ça on en a des preuves alors je ne sais pas si Maurice croira à ces preuves là oui oui c'est une discussion sur la lignée d'acquis Eric après c'est un peu la même discussion c'est à dire que le même enfant qui va naître dans un milieu et dans un autre ne va pas forcément avoir le même destiné Maurice d'acquis qui vient se calquer sur c'est possible sur lignée aussi c'est possible c'est possible c'est à dire que c'est un peu ouais c'est c'est culturel vous voulez absolument avoir aujourd'hui on ne sait pas en fait c'est à dire que si tu regardes il y a beaucoup de théories différentes mais en fait on ne sait pas vous voulez absolument que ça ne vous paraît pas possible qu'on ne choisisse pas et qu'on ne dise pas oui mais c'est lui c'est celui-là qui a raison c'est un truc culturel mais c'est celui-là qui a raison donc le mec il dit oui Maurice ne veut pas descendre du poisson je m'en fous moi je descends c'est surtout là c'est à dire que comme je vous le disais tout à l'heure moi en fait l'origine de l'être humain ne m'intéresse pas je pense voilà d'où vient l'être humain ça ne m'intéresse pas je ne vois pas ce qui m'intéresse c'est l'être humain comme il est aujourd'hui ça je trouve ça intéressant je trouve que ça mérite l'influence de l'environnement l'influence des influenceurs sur celles et ceux qui composent les sociétés humaines ça je trouve ça très intéressant maintenant d'où vient l'être humain je ne trouve pas ça intéressant si savoir comment c'est de la sociologie après tu as une question c'est le comment ou le pourquoi c'est à dire que je comprends de ce que tu dis Maurice que le pourquoi ne t'intéresse pas par contre je trouve que le comment en lui-même il est intéressant c'est à dire que chacun sa position il y a 10 ans chacun sa position chacun sa position c'est à dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de tronc commun de choix en fait on peut très bien voir les choses comme toi Tristan dire voilà moi je pense que ça c'est intéressant ça c'est le moins et on peut aussi être comme moi dire voilà moi d'où on vient je trouve pas ça très intéressant voilà bien sûr bien sûr par contre ce qui serait intéressant Maurice c'est de savoir pourquoi tu ne trouves pas ça intéressant parce que d'abord parce que c'est très flou c'est à dire que qu'il y a beaucoup de gens qui ont tout un développement très compliqué de cette partie là et je trouve que ça ne change rien en fait c'est à dire que que l'être humain ait été créé qui viennent de mars qui viennent du poisson d'une bactérie etc pour moi ça ne change rien il n'y a pas de connotation religieuse dans ce que tu crois en fait non pas du tout moi je ne crois pas au bon dieu moi je serais d'accord avec toi Maurice c'est à dire que ça ne change probablement rien à la façon dont on est aujourd'hui et dont on va définir ce qu'on sera demain après je trouve que c'est des questions qui sont intéressantes c'est à dire que l'idée de se dire on essaie de comprendre ce qui a été ce qui a été l'avis des gens qui nous ont précédé je trouve que c'est plutôt rigolo la vie des gens qui nous ont précédé peut à mon sens là c'est une question de t'as en regard l'intérêt que tu portes au sujet face au mien la vie des gens oui mais ouais oui la vie l'histoire de l'humanité je ne sais pas je ne suis pas sûr d'être très intéressé je ne suis pas sûr d'être personnellement très intéressé par l'histoire de l'humanité en fait par l'histoire ancienne de l'humanité qui ne se n'est pas intéressé par exemple par la roue la roue de l'humanité un éternel recommandement il y en a certains qui disent que il n'est pas cette théorie ouais ça ne m'intéresse pas moi ça alors pas du tout non la roue de l'humanité moi non plus j'avoue que non mais pour rebondir sur ce que disait Maurice moi j'ai un truc enfin moi j'ai un point de vue un peu différent c'est à dire que je suis assez d'accord pour dire que il ne faut pas faire des conjectures qu'on peut faire sur l'histoire des matrices pour l'avenir donc savoir ce qui s'est passé etc ne doit pas forcément être notre guide pour demain ça je suis assez d'accord après je trouve que le questionnement de se dire bah tiens on a trouvé ça je ne sais pas dans les fouilles archéologiques de tel site etc je trouve ça tellement ennuyeux j'en ai fait mais ça je trouve ça très ennuyeux ça et les grottes avec les dessins tout ça je trouve ça tellement ennuyeux vraiment très ennuyeux les dessins regardez la grotte de ma châte j'en ai fait je suis allé voir les grottes de je sais pas quoi avec les dessins oh là là je trouve ça tellement ennuyeux c'est un truc qui ne m'intéresse pas du tout pas du tout c'est marrant moi c'est un truc qui me passionne moi j'adore ça et pourtant je ne suis pas du tout un fan historien loin s'en faut je ne suis pas quelqu'un non plus qui vit dans le passé mais par contre effectivement toutes les explications et les conjectures qu'on peut faire sur la façon dont nos ancêtres ont vécu moi je trouve ça super rigolo je trouve que la projection donc pour prendre le terme c'est à dire ce que l'on va devenir je trouve ça plus intéressant que là d'où on vient je trouve que c'est ouais mais les deux sont ouais mais les deux sont pas exclusifs les deux sont pas exclusifs oui mais je ne suis pas en train de dire que les deux sont exclusifs je dis simplement que le passé ne m'intéresse pas par contre l'avenir m'intéresse c'est tout je ne suis pas en train de dire qu'il faut je ne suis pas en train de dire qu'il faut penser comme moi attention bah oui parce qu'il y a une même phrase philosophique bon peut-être un peu pompeuse mais qui dit que celui qui ignore son passé est condamné à refaire les mêmes erreurs ouais bon joli peut-être mais c'est vrai et si on se fût de ce qui s'est passé c'est intéressant quand même ça dépend aussi de qui te dit qu'elles sont les erreurs et comment on peut les refaire aussi tu ne t'intéresses pas je ne suis pas à l'histoire des hommes ouais je suis intéressé à l'histoire des hommes c'est quand même c'est quand même fort de café mais je te laisse ouais ouais c'est fort de café mais ça ne m'embête pas que ce soit fort de café puisque c'est toi qui va le boire mais j'adore le café moi enfin je veux dire l'histoire de France je trouve que l'histoire de France est intéressante si tu veux mais mais l'histoire des êtres humains non ça ne m'intéresse pas trop je ne trouve pas donc autrement dit quand on dit à l'école il ne faut pas oublier son histoire par exemple la guerre de 40-45 mais moi je ne parle pas non mais non on ne parle pas de ça on ne parle pas de ça n'importe quoi on ne parle pas de ça on parle de c'est totalement différent parce que l'histoire récente on a quand même suffisamment d'informations pour pouvoir avoir des grilles d'analyse qui sont un peu différentes oui moi je ne parle pas de ça l'histoire des 50 dernières années ou de ce que ça tout à l'heure il va me faire dire Alban il va me faire dire que j'ai dit non 39-45 ça n'a jamais existé c'est vers là qu'il essaie de nous emmener non non je ne parle pas de ça mais ça se trouve tu as été influencé ça n'a jamais existé les influenceurs de t'implanter ça n'a jamais existé ça j'étais pas là mais j'y crois le principe de connaître c'est ça on parlait de l'histoire générale des hommes de leur pérégrination des temps glaciaires à maintenant en passant par l'Afrique en passant par le Moyen-Orient l'émergence de l'être humain en tant qu'être social organisé qui fait des dessins dans des grottes voilà on va dire allez on va essayer de trouver un truc pour moi avant les dessins dans les grottes ça ne m'intéresse pas les dessins dans les grottes ça ne m'intéresse pas puis après il y a des choses qui sont intéressantes j'aime bien la mythologie grecque j'aime bien tu vois mais par contre le cheminement de l'être humain les pinceaux pour essayer de trouver les vieux pots tout ça ça se trouve tellement ennuyeux mais je trouve que c'est très bien qu'il y ait des gens à un moment je sortais qu'une gonzesse qui faisait ça je peux te dire je suis resté au soleil il se passe rien t'as un bouquin un chapeau t'as fini non ok d'accord t'as pas fini ok d'accord mais par contre demain je vais pas venir moi j'aurais une question pour Eric sinon allez-y oui oui Tristan je t'en prie alors c'est une question un peu compliquée oula il est tard il est tard ouais 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 je vais essayer de la faire tour je t'ai levé très très tôt ce matin de tes interventions Eric on comprend que t'es quelqu'un qui aime bien on va dire s'intéresser à l'histoire de manière générale et on comprend par ailleurs que t'es quelqu'un de très pieux je pense t'as une foi catholique assez ancrée et donc ma question serait comment tu arrives à ancrer une approche très très rationnelle très très alors mettons érudite de l'histoire avec avec une foi catholique qui est pas forcément compatible tout le temps avec ça parce qu'en fait je prends je prends la foi au sens propre du mot la foi c'est fidès je crois en latin et c'est la confiance en fait c'est la confiance dans un message or quand tu prends le message de l'évangile il aurait pu être écrit par Jésus par Bouddha par par Peta Hushnok ou par ou par quelqu'un d'autre ce qui compte c'est l'essence du message et je trouve dans les évangiles attention je restreins mon propos aux évangiles je ne parle pas de l'ancien testament ni du coran qui se ressemble en fait c'est le copier-coller quasiment je parle bien du nouveau testament dont le message les messages généraux si tu veux sont des messages d'ordre moraux et non pas de loi sociale etc il n'y a pas de politique dans le nouveau testament dans le nouveau testament ce sont des lois morales et donc j'ai la foi dans ces lois morales ce qui ne m'empêche pas par ailleurs de croire à la filiation animale extrêmement rationnelle de l'être humain d'être très proche d'une certaine forme de rationalité sociologique technique scientifique de l'évolution des êtres humains des animaux du darwinisme et donc pour moi ça ne me pose absolument aucun souci d'avoir ces deux ces deux pôles parallèles parce qu'ils ne se touchent jamais Jésus n'a jamais parlé n'a jamais expliqué que l'homme était venu sur la terre par l'opération du Saint-Esprit il n'a jamais au contraire si vous lisez les évangiles vous voyez que c'est quelque chose c'est une sorte de libération par rapport à des lois extrêmement coercitives organisées par le judaïsme et le pressé précédent c'est une secte de libération avec des idées qui sont des idées morales et non pas des idées ni politiques ni sociologiques ni réglementaires autour du message des évangiles après ce que les hommes en ont fait c'est autre chose et moi je me désolidarise complètement de ce que ont fait les hommes du message de l'évangile je ne suis pas responsable et des avatars qui ont été produits ou des comportements qui ont été produits à l'occasion de défendre l'évangile de ci l'évangile de ça moi ce qui m'intéresse c'est le message et quand tu lis l'évangile le message il est d'ordre moral il n'est pas du tout d'ordre restreignant la liberté il est plutôt d'ordre moral et donc ça ne m'empêche pas de vivre avec la partie scientifique l'intérêt pour l'histoire humaine l'intérêt pour essayer de comprendre essayer d'avoir des clés de compréhension pour obtenir ou comprendre un peu le mystère de l'homme à travers à travers son évolution sur cette terre donc ça c'est normal c'est normal parce que les notions de morale ont été inventées par l'homme par Dieu j'ai plus de l'affaire mais les notions de morale par rapport aux animaux les animaux n'ont pas de morale mais oui et alors donc voilà donc ça ne me pose pas de soucis on va faire les procédures de sortie si vous le voulez bien on va écouter la conclusion d'Eric de Chartres justement alors écoutez excellent week-end à toutes et à tous et puis à bientôt si on me trouvait en 15h00 et bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Yann Davon je vous prie oui jusqu'à quand je ne vais pas réussir à m'imposer dans ce genre de débat à demain achète un bon micro comme ça tu vas pouvoir t'imposer allez bon week-end à toi merci d'être venu la conclusion de Tristan à Dublin en Irlande je te remercie de m'avoir accueilli pour cette soirée et je te remercie pour ton émission à très bientôt Maurice avec joie merci d'être venu et on termine avec la Belgique on va écouter la conclusion de Philippe de Liège je vous prie oui bon week-end à tout le monde et merci pour cette émission avec joie merci à toi d'être venu et la conclusion d'Alban à Mance en Belgique bah écoute j'ai absolument rien compris sur les 30 dernières minutes donc voilà je vous souhaite quand même une bonne soirée et rock'n roll rock'n roll et bonne soirée c'est la seule émission de la planète où tu peux entendre des gens dire ça j'ai rien compris mais j'ai quand même passé une bonne soirée là à Mance à Mance C'est parti !